Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir un exemple sur la classification périodique. On va donner la classification périodique des éléments suivants. On commence par l'hydrogène A jusqu'à le néant ME10. Pour cela, on va tracer un tableau. On va écrire les éléments, configuration électronique, représentation de la couche de valence par des cases quantiques, nombre d'électrons de valence, périodes, groupes, blocs. On commence par l'hydrogène A. Configuration électronique, ASA. On détermine la couche de valence. C'est la dernière couche de la configuration électronique. Ici, nous avons une couche. C'est la première couche et c'est la dernière couche. On représente la couche de valence par des cases quantiques. La sous-couche S est représentée par une case qui contient un électron. Le nombre d'électrons de valence est égal à A. Donc, c'est le groupe A, A. Le groupe représente le nombre d'électrons de valence. Nous avons un électron de valence. Donc, c'est le groupe A. Pourquoi A? Parce que les électrons de valence sont distribués dans la sous-couche S. La période correspond au nombre quantique principal N de la dernière couche. Nous avons une seule couche. elle est égale à 1. Donc, période 1. Le bloc désigne la dernière sous-couche. La dernière sous-couche ici, c'est la sous-couche S. Donc, c'est le bloc S. L'hélium HE2. Configuration électronique. AS2. On détermine la couche de valence. Toujours, nous avons une couche. C'est la première couche et c'est la dernière couche. On représente la couche de valence par des cases quantiques. La sous-couche S est représentée par une case qui contient deux électrons. Les électrons sont représentés par des flèches. Une flèche vers le haut pour un spin positif. Et une flèche vers le bas pour un spin négatif. Nombre d'électrons de valence. 2. Normalement, c'est le groupe 2A. Mais l'hélium représente une exception. Il possède deux électrons dans la couche de valence. Donc, le groupe doit être 2A. Mais le groupe de l'hélium est 8A. À cause de ses propriétés. C'est un gaz dont les propriétés correspondent à celles des gaz nobles. Donc, il est placé dans le groupe 8A. La période 1, le bloc. Normalement, c'est le bloc S parce que la dernière sous-couche, c'est la sous-couche S. Mais l'hélium est placé dans le groupe 8A, donc dans le bloc B. Le L est 3. Configuration électronique. 1S2, 2S1. Nous avons deux couches. La couche 1 et la couche 2. La couche de valence, c'est la dernière couche de la configuration électronique. Donc, c'est le 2S1. C'est la couche de valence. On représente la couche de valence par des cases quantiques. Une case pour le S. On tient un électron. Nombre d'électrons de valence est égal à A. Donc, c'est le groupe 1A. Période 2. La période correspond au nombre quantique principal N de la dernière couche. La dernière couche ici, c'est la deuxième couche. Donc, la période est égal à 2. Le bloc désigne la dernière sous-couche. La dernière sous-couche, c'est la sous-couche S. Donc, c'est le bloc S. Le BE4, configuration électronique. Un S2, deux S2. La couche de valence, deux S2. La sous-couche S est représentée par une case qui contient deux électrons représentés par des flèches. Une vers le haut, l'autre vers le bas. La nombre d'électrons de valence est égal à 2. Donc, c'est le groupe 2A. Période 2. Bloc S. Le B5. La configuration électronique, c'est 1S2, 2S2, 2P1. La couche de valence, c'est la deuxième couche. Donc, c'est le 2S2, 2P1. On représente la couche de valence par des cases quantiques. La sous-couche S est représentée par une case. Et la sous-couche P qui contient trois orbitales atomiques représentées par trois cases quantiques. La sous-couche S contient deux électrons représentés par deux flèches, une vers le haut et l'autre vers le bas. La sous-couche P contient un électron représenté par une flèche. Le nombre d'électrons de valence est égal à 3. Donc, c'est le groupe 3A. La période est égale à 2. Et le bloc est égale, c'est le bloc P. Le carbone 6, conjugation électronique. 1S2, 2S2, 2P2. La couche de valence, c'est le 2S2, 2P2. On représente la couche de valence par des cases quantiques. La sous-couche S est représentée par une case. Et la sous-couche P est représentée par trois cases quantiques. La sous-couche S contient deux électrons, une flèche vers le haut, l'autre vers le bas. La sous-couche P contient deux électrons. On doit remplir le maximum d'orbitales ou bien le maximum de cases avant de revenir par saturer chacune d'entre elles. Nombre d'électrons de valence 4, groupe 4A. Pourquoi A? Parce que toujours, les électrons de valence sont répartis dans la sous-couche S et P. Période, c'est le numéro de la dernière couche, 2. Et le bloc, c'est la désigne, la dernière sous-couche, donc bloc P. N7, configuration électronique. 1S2, 2S2, 2P3. On détermine la couche de valence, c'est la dernière couche. 2S2, 2P3. On représente la couche de valence par des cases quantiques. Une case pour le S, 3 cases pour le P. 2 électrons dans la sous-couche S, 3 électrons dans la sous-couche P. Toujours, on doit remplir le maximum d'orbitales. Nombre d'électrons de valence 5, groupe 5A. Période 2, bloc T. L'oxygène 8, configuration électronique. 1S2, 2S2, 2P4. La couche de valence, c'est la dernière couche. La dernière couche, c'est la deuxième couche, donc c'est le 2S2, 2P4. On va représenter la couche de valence par des cases quantiques. Une case pour le S, 3 cases pour le P. Deux électrons dans la sous-couche S, 4 électrons dans la sous-couche P. Nombre d'électrons de valence 6, donc c'est le groupe 6A. Période 2, bloc T. Le F9. Configuration électronique, c'est 1S2, 2S2, 2P5. La couche de valence, 2S2, 2P5. Une case pour le S, 3 cases pour le P. Deux électrons dans la sous-couche S, et 5 électrons dans la sous-couche P. On doit remplir le maximum de cases quantiques. Ensuite, on va revenir pour saturer chacune d'entre elles. Le nombre d'électrons de valence est égal à 7, donc c'est le groupe 7A. Période 2, bloc T. Le NE10. 1S2, 2S2, 2P6. Couches de valence, 2S2, 2P6. Une case pour le S, 3 cases pour le P. Deux électrons dans la sous-couche S, et 6 électrons dans la sous-couche P. Donc, la sous-couche P est saturée. La couche 2 est saturée. Nombre d'électrons de valence 8. C'est le groupe 8A, groupe des gaz noctes. Période 2, bloc T. Donc, on a vu la classification périodique des éléments précédents. Maintenant, on va voir leur emplacement dans le tableau périodique. On commence par l'hydrogène. Période 1, groupe A, A. Ensuite, on a vu l'hélium. Période 1, groupe 8A. Le lithium, période 2, groupe A, A. Le BE4, période 2, groupe 2A. Le B5, période 2, groupe 3A. Le carbone, période 2, groupe 4A. L'azote 7, période 2, groupe 5A. L'oxygène 8, période 2, groupe 6A. Le fliore, période 2, groupe 7A. Et à la fin, le niant 10, période 2, groupe 8A. Et à la fin, on va voir si le mode 8A. Et à la fin. Et à la fin. Et à la fin, on va voir si le mode 8A. Et à la fin, plusieurs mois. Et à la fin.